6-9 la matinale, matin sport 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 du classement. On va écouter sur ce match l'entraîneur adjoint de la GS Kabylie, Fahid Zemmété. C'est comme les autres matchs, la sérénité tout le monde est conscient que ce n'est qu'un début, c'est vrai qu'on a gagné mais maintenant, qu'est-ce qui nous manque le plus important c'est d'enchaîner. On va tout faire pour enchaîner c'est vrai, il y a un historique mais on a un nouveau effectif, un nouveau staff une nouvelle direction, encha'Allah qu'on sera à la hauteur et on va faire le même match qu'on a fait contre Pala. On a une idée il y a un travail qui se fait donc on va encore discuter sur ça et préparer aussi l'organisation, le public ça a été formidable, on fera tout pour encha'Allah les satisfaire et faire le maximum pour aller le plus loin possible c'est vrai qu'on est au début du championnat mais encha'Allah on fera tout pour y aller le plus loin possible Dans les autres rencontres du jour, juste avant le match Jaskabilisès-Constantine à 17h45 il y aura à 16h, NC Magra, US Biskra le Nizim de Magra qui cherche sa première victoire de la saison, tout comme le Shabab Yadid de Belusdède à 19h après trois matchs nuls qui visent la victoire face au Mouloudia Club d'Al-Biyad hier, la surprise l'Olympique Aqbou, le nouveau promu qui s'est emparé provisoirement du fauteuil de leader après sa victoire en déplacement face au Parado Athletic Club trois buts à un on va écouter l'entraîneur de l'Olympique Aqbou Mouaz Bouakaz il est au micro de Hamza Rahmouni ces trois points sont importants pour nous on appréhendait ce match on connait les capacités des joueurs du Parado ils ont des joueurs techniques ils restent sur une défaite face à la Jask donc on s'attendait à une réaction nous aussi on s'était préparé pour réaliser une belle performance lors de ce match comme à chaque rencontre le groupe progresse on a su gérer le match avec les changements qu'il fallait faire et notre premier objectif reste toujours d'assurer le maintien le plus tôt possible il y a eu également la victoire du Mouloudia d'Alger face au MC Oran hier soir un but à zéro le Mouloudia d'Alger qui est le champion en titre qui est deuxième au classement avec huit points juste derrière l'Olympique Aqbou on va écouter sur cette victoire le manager du Mouloudia d'Alger Mohamed Rzadouni au micro de l'hôtel Benidira l'équipe a commencé à donner ses fruits donc les joueurs ils commencent à s'adapter et il y a eu la cohésion en premier temps il y a eu difficulté par rapport au terrain en deuxième temps ils ont entendu un coach il a donné des directives donc pour les joueurs les joueurs ils ont rentré à 100% il y a Hlemia qui est en super forme il y a Naïdi aussi qui est en super forme donc on a concrétisé on a su comment marquer le fameux but qui a fait changer tout le monde à noter également la première victoire de la saison de la JSA Aura c'était à domicile hier soir face à l'entente de cetif victoire 3 buts à 2 pour les Bécharois on va écouter l'entraîneur adjoint de la JSA Aura Mohamed Belkhdadi il est au micro de Zoubi Zagay nous étions obligés de réaliser un résultat positif on savait que ce match allait être difficile contre une redoutable équipe de cetif nos joueurs étaient conscients de l'importance de ce match en prenant en considération nos directives de garder les 3 points chez nous on avait l'occasion de tuer le match dès la première mi-temps je remercie les joueurs et ce résultat annonce le retour de la JSA Aura en championnat et puis deux rencontres qui ont été reportées pour le compte de cette quatrième journée du championnat national de Ligue 1 Espérance de Mottaghanem USM Alger et Sochlef USM Khenshla et en football toujours celui de la Ligue 2 amateurs avec la quatrième journée du groupe centre-ouest aujourd'hui avec le leader qui est également le nouveau promu le MB87 qui sera en déplacement face à son dauphin le Moc de Constantine il y aura également l'union sportive de Souff qui cherche sa première victoire face à l'USM Anaba il y aura également US Chéouia et Schaoub et Téhad Baladiyat Khemis face à l'Olympique de Magran le nouveau promu la JS Djijel qui sera en déplacement à Batna pour affronter le MSP Batna il y aura le baladiyat Chéroum l'Aïd Cap de Batna USM l'Harrach JS Bovj Menaël et Téhad les baladiyat Wogla NRB Tlerma toutes les rencontres ce jour cet après-midi à partir de 15h je rappelle qu'hier on a joué pour la quatrième journée du groupe centre-ouest l'étoile de Ben Aknoun qui a pris la tête du classement après sa victoire en déplacement face au Moudia Club de Wetsli 3 buts à 1 il y a eu la victoire du 8 de Moustaganem 1 but à 0 face à la JSM Tiaret le RC Kouba l'un des prétendants pour l'accession qui s'est imposé face à Moucher en déplacement 2 buts à 1 il y a eu ce match 0 à 0 entre le Ska Frémis Meliana et l'ESM Kalea et puis il y aura la suite de cette quatrième journée dimanche demain dimanche au stade du 1er novembre Del Mohamediyad Al-Hazaj Yassou El-Biyar RC L'Alba et une autre rencontre qui a été reportée au 5 novembre Nehde du Sende Asmo Doran 8h24 on va parler tennis à présent avec le tournoi Masters de Shanghai 2 demi-finales aujourd'hui 2 belles demi-finales à partir de 9h30 le numéro 1 mondial Yannick Siner qui affrontera le Tchèque Tyler Machak et à midi le numéro 4 mondial Novak Djokovic qui affrontera l'américain Tyler Fritz et on va terminer avec du football mais cette fois-ci européen avec aujourd'hui de belles rencontres comme croissie face à l'Ecosse ça sera à partir de 17h à 19h45 la Pologne accueillera le Portugal également Serbie Suisse et un match à ne pas rater Espagne face au Danemark je rappelle qu'hier l'Allemagne s'est imposée en déplacement 2 buts à 1 face à la Bosnie Herzegovine et match nul un but partout entre la Hongrie et les Pays-Bas pour le compte de la 3ème journée de la Ligue des Nations et pour terminer ce matin sport avec vos rostomy un petit coup de coeur ce matin un petit clin d'oeil aussi par rapport à votre t-shirt Happy Farrell Williams soyez tous happy alors